Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis. Eh bien, je suis bien entouré aujourd'hui de tous ces jeunes. Et tous ces jeunes, eh bien, sont extraordinaires, sont réellement des personnes extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils s'occupent de l'association Animal Voice Madagascar, donc ici en Tananarive, à la capitale. Et cette association s'occupe des chiens abandonnés, des chiens accidentés. Et je suis en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. De Via et également d'Antonia. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu depuis combien de temps existe cette association ? Avant tout, on a déjà commencé à faire des petits sauvetages. On a recueilli des petits chiens dans la rue, les petits chiots, les chiens blessés dans les rues. On a essayé de les soigner et de les faire adopter avec nos propres moyens. Mais c'est après qu'on a pu rencontrer d'autres gens qui avaient eu la même vision et les mêmes convictions que nous, qu'il fallait protéger les chiens. Et il ne faut pas les négliger comme on voit ici à la capitale. C'est à partir de ce moment qu'on a décidé de se constituer en association pour qu'on puisse avoir plus de visibilité. C'était il y a combien de temps ça ? Je pense qu'on a commencé en 2018. C'était il y a trois ans. D'accord, on est en 2022, donc ça fait à peu près quatre ans. Oui, et c'était à partir de là qu'on a commencé à créer une page sur Facebook d'avoir des sauvetages, recruter des bénévoles. Et c'est à partir de là aussi qu'il y a des gens qui ont commencé à nous aider, à nous donner des dons. On a commencé à faire quelques collaborations, comme avec la CUV ou avec Mobivet à Mboumaïd. D'accord, CUV qui est la Clinique Universitaire Vétérinaire de Madagascar. Oui. Nous travaillons étroitement avec eux. Lorsque nous avons des chiens qu'on a sauvés, on les emmène directement chez eux. Et après, on les soigne au refuge en attendant qu'ils se stabilisent. D'accord. Après, on les publie sur la page où il y a des gens qui nous envoient des messages sur la page qui nous demandent s'il y a des chiens à adopter. Et après que les chiens sont inquiéris, on les envoie d'adopter. D'accord. Oui, tu étais parti dans toute l'explication de la procédure. Je n'ai même plus besoin de poser de questions. On voit que tu es un élève étudiant. Parce qu'en plus, toi, tu es encore étudiant. C'est ça, c'est qu'en plus, il est étudiant. Oui, je suis étudiant en droit public. Donc, un futur avocat ou un futur juge ou un futur procureur. Oui, peut-être. Monsieur, maître. D'accord. Et donc, en fait, tu fais quand même des études poussées. Des études qui demandent une grande implication de ta part. Parce que ce sont des choses quand même qui sont difficiles. Mais pourtant, tu as pu trouver le temps de créer avec tes camarades cette association. C'est incroyable quand même. Parce que c'est quoi ton but à toi, profond ? D'accord, c'est des animaux. Mais pourquoi toi, Mathieu, tu le fais ? En fait, moi, je me suis engagé dans ces études parce que je pense que les chiens, ils méritent d'être protégés. Pas uniquement les chiens, mais tous les autres animaux. Mais particulièrement, moi, ici à Madagascar, j'ai envie d'un peu changer la mentalité et la vision envers les animaux. Parce qu'ici, on a l'habitude que les gens, juste parce que ce sont des animaux, que ça équivaut à des choses, entre guillemets, qu'ils ont moins de valeur, en fait, c'est ça ? Oui, ils ont moins de valeur. Il ne faut pas les respecter. Ça, c'est rien de respecter. C'est contraire aux façons de faire des malagasses. Et c'est à travers nos actions que je voudrais un peu changer cette mentalité. Voilà. D'accord. Donc, en fait, tu veux changer les mentalités parce que tu estimes que tous les êtres vivants ont le même droit à la vie, en fait, ont la même importance vis-à-vis de la vie et qu'il faut tous les protéger. C'est bien ça, en fait. Oui, c'est exactement ça. Parce que tu as été un petit peu consterné de certaines choses que tu as pu voir, j'imagine, dans la capitale. Exactement. Allez, c'est peut-être un peu triste, mais dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ce n'est pas forcément Madagascar, je précise. On ne met pas le doigt sur Madagascar, c'est dans le monde entier. Mais qu'est-ce que tu as pu voir comme injustice ou maltraitance ? Comme injustice ou maltraitance, j'en vois tous les jours. Mais la plupart du temps, ce sont toujours des gens qui jettent, par exemple, de l'eau bouillante sur les petits chiots ou qui les jettent dans les toilettes, dans les toilettes traditionnelles. Comment je vais dire ça ? C'est une espèce de fosse, quoi. Il y a un trou et ils les jettent dans le trou. Ou, par exemple, sur la route, les gens, ils peuvent ralentir et ne pas écraser les animaux expressément. Voilà, donc on voit un petit peu cette cruauté, finalement. C'est une cruauté et une injustice, je pense. La cruauté humaine, la folie humaine et les êtres vivants, en fait, sont victimes de la folie humaine. Et je pense que c'est bien parce que moi, je me sens bien ici, parce que je suis entouré de gens, finalement, avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Pour moi, les chiens, avant tout, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les chiens, ils sont les meilleurs amis de l'homme. J'estime qu'il faut les respecter, les protéger, le minimum qu'on puisse faire. Parce que même si on ne veut pas s'en occuper ou les adopter, il ne faut pas volontairement les maltraiter ou les faire du mal. Alors moi, quand même, voilà, je te vois, tu as quel âge, là ? Actuellement, j'ai 25 ans. 25 ans. Et tes camarades, elles ont quel âge, là ? Antonia, elle, à 23 ans. Fiaëlle, à 27 ans. Donc vous êtes tous très jeunes, en fait. Tous très jeunes. Et on voit une implication comme ça, dès le plus jeune âge. J'espère que cette foi, cette lumière que vous avez en vous, vous la porterez encore longtemps. Ce n'est pas juste comme ça. Et puis peut-être à 30 ans, on est déçu par certaines choses de la vie. Non, il faut continuer comme ça, vraiment longtemps. Oui, on va faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, Mathieu, il a dit jusqu'au bout. D'accord ? À 80 ans, je reviens te voir. Tu seras là, tu seras le père Pédro des animaux. Oui. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'en disent vos parents ? Mes parents, ils disent que c'est bien ce que je fais, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a les études à côté. Il ne faut pas obliger, il ne faut pas négliger les études, mais il faut balancer les activités de l'association et la vie professionnelle aussi. Mais eux, ils sont d'accord avec l'activité. Ils ont la même vision que moi dans ce que je fais et ce qu'on fait dans l'association. Combien de fois par semaine tu viens ? Combien de temps tu passes ici avec les animaux ? Je suis obligé de passer ici tous les week-ends d'abord, mais quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie de passer quand même pour apporter la nourriture, demander ce qui ne va pas, demander ce qu'il faut au refuge. Qu'est-ce qu'il faut ? Des balais, de l'eau de javel pour nettoyer les niches, tous les petits consommables. D'accord. Donc tel un chef d'entreprise, tel un entrepreneur, donc tu viens vérifier que l'association et tes camarades bénévoles, bien sûr avec leur aide, vous ne manquez de rien ici. Voilà. D'accord. Après, vous faites les publications également sur Internet, ça aussi c'est quelque chose qui prend du temps. Oui. Et puis c'est géré, c'est une vraie association, on est bien d'accord, c'est une association déclarée, une association à but non lucratif. Et donc vous tenez à ce titre une comptabilité. Oui, exactement, on a une comptabilité, on a des trésorières qui sont chargées. Oui, donc elles sont chargées de recueillir les dons et de les inscrire dans un journal, j'imagine, et après de les dispatcher en fonction des besoins pour acheter de la nourriture ou ces petits ustensiles ménagères ou pour réparer les niches par exemple. Ou bien sûr les médicaments, les pansements, tout ce qui est soins parce que ça c'est aussi une grande partie de votre budget à mon avis. Oui, exactement. D'ailleurs parce que les chiens que vous recueillez sont souvent des chiens accidentés. Oui, ils nécessitent beaucoup d'attention, beaucoup de médicaments pour faire les pansements. Et il y a aussi les frais médicaux chez le vétérinaire qu'il ne faut pas oublier parce que des fois on n'a pas les moyens nécessaires pour payer. Il faut attendre un peu, mais eux, parce qu'on travaille avec eux, ils nous donnent un peu de marge, de temps, je dirais. Ils vous donnent une facilité de paiement. Ils gèrent même les facilités de paiement. Futur chacune d'entreprise, je vous le dis. Et donc en fait, grâce à ces vétérinaires, alors je vais les citer parce que quand même c'est important de citer les gens qui aident ces causes-là. Vous avez Mobivet et donc spéciale dédicace à Dr Tzu et vous avez la CUV, Clinique Universitaire Vétérinaire et spéciale dédicace à Dr CN, Dr Ange également, qui sont là-bas. Et ce sont des personnes qu'on a déjà interviewées, qu'on connaît bien. Et merci, merci de les aider. Continuez. Et peut-être que même d'autres vétérinaires qui nous regardent disaient pourquoi pas aussi accorder, accorder leur. Voilà, c'est un ordre que je donne. Accorder leur des remises, d'accord ? Si possible, prix coûtant. Et accorder leur des délais de paiement, d'accord ? Ils ne peuvent pas forcément tout de suite payer quand un animal accidenté se présente. Pourtant l'urgence, elle est là. Oui. Ok, bon, continue notre visite. Ok, allons-y. Là, je suis avec Via et Antonia et elles préparent le déjeuner. Oui, le déjeuner du refuge. D'accord. Donc tous les jours, vous copez comme ça les légumes ? Oui, tous les jours, tous les matins. Mais après, c'est Rin qui fait normalement. Rin, c'est le gardien du refuge. D'accord. Mais nous, les bénévoles, nous essayons de passer tous les jours pour aider un peu Rin. Parce que ce n'est pas évident de préparer la nourriture de 25 chiens. Oui. Oui. 25 chiens tous les jours. Tous les jours. Et vous préparez comme ça avec des légumes frais tous les jours. Tous les jours. Et nous aussi, on a un potager là-bas. Et on récolte quelques carottes, quelques courges. Donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de préparer, pousse ici dans le jardin. Oui. Sauf les citrouilles. Les citrouilles, ça vous est acheté au marché. Oui. A la Haute-Seine, d'accord. Oui. Donc vous cultivez ici. Oui. D'accord, tout au long de l'année. Après, vous coupez ici, c'est chaque matin ou plusieurs fois par jour ? C'est chaque matin. Chaque matin, vous préparez le repas pour la journée en fait. Oui. Combien de fois vous nourrissez les chiens par jour ? Deux fois par jour. Deux fois par jour. Avant, nous nourrissons les chiens trois fois par jour, mais avec la difficulté que c'est un peu cher. Et on est obligé de réduire la ration des chiens. D'accord. Donc du coup, ils ne mangent plus que deux fois par jour. Deux fois, le matin et le soir. D'accord. Chers spectateurs, vous qui nous regardez et qui êtes chez vous confortablement installés, vous voyez que chez Animal Voice, on a besoin de votre aide parce qu'ici, ils ont dû réduire la ration des animaux. On se sert tous la ceinture à un moment ou à un autre dans sa vie. Et en tout cas, vous êtes toujours deux bénévoles comme ça tous les jours. Des fois, il n'y a personne, des fois, il y a plus de gens. Oui, ça dépend vraiment de la disponibilité de chacun. Mais en principe, nous sommes ici par équipe. D'accord. Des fois, c'est en duo. Des fois, nous sommes beaucoup nombreux que ça. Mais ça dépend vraiment de la disponibilité. D'accord. D'accord. Donc, ça dépend. Des fois, il n'y a que Rine. Oui, des fois, il n'y a que Rine. On est tout le temps là, tout seul, à s'occuper des 30 chiens. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec ces aliments ? Vous allez les cuire ou vous allez… Oui, nous allons les cuire. On a déjà commencé à cuire le riz. D'accord. Et après, on va mélanger le tout avec un peu de viande hachée. Et voilà, le tour est joué. Donc, il y aura même de la viande au menu. Oui. Oui, c'est important quand même. Vu que, principalement, les chiens sont des carnivores. Donc, on essaie de… De leur fournir des protéines, quoi. Oui, des protéines. Des protéines animales. Voilà. C'est important. Et la viande, vous l'achetez avec les dons que les gens vous font ? Oui, avec les dons. D'accord. Donc, vous communiquez sur Facebook, j'imagine ? Oui, nous avons une page sur Facebook. C'est Animal Voice Madagascar. Et on communique via cette page. Et c'est via cette page, donc, que les gens prennent connaissance de ce que vous faites. Et c'est là qu'ils peuvent vous faire des dons. Oui, voilà. D'accord. Et est-ce que les chiens aiment les carottes ? Ça dépend du chien. Des fois… Est-ce qu'il y en a qui font l'édificiel ? Ah, tellement. En caramel. Ah, caramel. La chaîne qu'on a vue être sauvée chez Mobivet. Oui, celle qu'on l'a… Elle a subi une opération d'amputation récemment. Une pâte postérieure, puisqu'elle a été accidentée. Et elle a fait ses radiographies à la clinique universitaire vétérinaire, CUV dans Batoubé. Et donc, caramel, elle, elle fait la difficile. Elle, elle fait la difficile. S'il n'y a pas de viande hachée, c'est mort. C'est incroyable. Ces chiens ont tous leur caractère. Oui, chacun. Vous ne devez pas vous ennuyer toute la journée à vous occuper d'eux. Et comment ça se passe quand vous distribuez à manger ? C'est tout le monde en même temps ou c'est chacun sa gamelle ? Chacun sa gamelle parce qu'ils se battent entre eux. Il y a celles qui s'entendent entre eux et… Et ceux qui se font un peu la compétition. Il y a un peu les dominants qui essaient de manger en premier. C'est vrai que dans le monde animalier, il y a ce qu'on appelle les alphas. Et les alphas, ce sont les dominants. Ça peut être des femelles, ce n'est pas forcément des mâles. D'ailleurs, j'ai souvent vu des femelles dominantes plutôt que des mâles chez les chiens. Chez les hommes aussi, non ? Chez les hommes aussi. Chez les hommes aussi, c'est les femmes qui dominent. Et les hommes, ben non. Et chez les chats, effectivement, il y a des alphas qui peuvent se disputer comme ça la nourriture. Parce que manger en premier est un signe de domination, de chef de meute. Et c'est un statut social chez les animaux. Et donc, comme ici, dans votre refuge, vous recueillez tous les chiens que vous pouvez, indifféremment du fait qu'ils soient dominants ou pas, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs chiens dominants. Oui, c'est déjà le cas même. Et c'est pour ça que nous sommes obligés d'attacher certains parce qu'ils se battent entre eux. Mais quand même, tout de même, nous les faisons promener tous les jours. D'accord, d'accord, d'accord. Et toi, tu oeuvres bénévénement dans cette association depuis combien de temps ? Depuis trois ans déjà. Depuis trois ans. Et tu vois plus de dominants ou de chiens soumis qui arrivent ici ? Ben, avec les traumatismes et tout, il y a plus de soumis que de dominants. Donc, ça va, pas trop de guerre entre les animaux. Mais Caramel est une dominante. Ah oui, même avec les chaux. Elle ne supporte pas que nous caressons les autres bébés chaux. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle veut toute l'attention pour elle. Oui. Mais vous devez faire avec pas mal de paramètres quand même. À la fois, il faut gérer les budgets, il faut gérer les soins, il faut gérer la nourriture, il faut gérer le caractère des animaux. C'est quand même beaucoup de choses ici. C'est tout un processus, c'est tout un travail. Tout un travail, c'est vrai. Mais avec le temps aussi, on commence à nous adapter. Et vous devenez des expertes animalières. Expertes ? Expertes animalières. Justement, dis-nous, toi, pourquoi tu es là bénévolement ? Qu'est-ce qui te motive ? Parce que c'est difficile quand même et tu consacres beaucoup de temps. Donc, au lieu d'être sur Facebook et de faire de la tablette ou je ne sais pas, des choses comme ça, tu es ici à couper des carottes pour ces chiens. Dis-nous pourquoi. Tout simplement parce que je veux que la perception des malagas change vis-à-vis des animaux pour qu'ils respectent l'environnement et les animaux aussi. Le changement commence par soi-même. Donc, voilà. Donc, tu veux montrer l'exemple, en fait ? Voilà. Tu veux montrer l'exemple à tous les malagas qui nous regardent. Mais je te rassure, c'est valable pour le monde entier. Ce n'est pas qu'à Madagascar, il y a des gens bien et il y a des cons dans tous les pays du monde. C'est vrai. Et je vous rassure, il n'y en a pas plus à Madagascar qu'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on voit pas mal les cons quand même. Ils sortent quand même du lot. Mais il y a des gens bien et le problème, c'est qu'on voit moins les gens bien parce que les gens bien sont en train de couper les carottes. Voilà, en Batoubé, derrière la clôture, avec une trentaine de chiens. Oui. Et effectivement, tu veux changer la mentalité des gens ici à Madagascar. C'est tout à fait louable. C'est aussi notre mission, en fait, chez Sens Vitae. On veut changer la mentalité des gens. Mais moi, personnellement, je ne sais pas cuisiner. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais des vidéos. C'est plus facile. Chacun apporte sa contribution à son échelle. Et je pense que les spectateurs aussi peuvent apporter une contribution. Oui, bien sûr. Vous pouvez déjà, en regardant cette vidéo, en partageant, en likant, en s'abonnant à la chaîne Sens Vitae, en s'abonnant à la page Facebook... Elle n'oublie pas de caser quand même sa publicité. En s'abonnant à la page Facebook de Animal Voice Madagascar dont les coordonnées s'affichent à l'écran, mais également en faisant des dons. Notamment, je pense que vous devez accepter les choses comme les mobiles monnaies, Orange monnaie, RTL monnaie. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre participation. Ou même, peut-être, je pense que... Peut-être, il y a des gens qui se disent « J'aime pas trop faire des dons. » Il y a des gens qui se disent « Où va mon argent ? » « Est-ce que ça va dans un 4x4 ? » Je vous confirme, il n'y a pas de 4x4 ici. D'ailleurs, il n'y a même pas d'électricité. Comme ça, vous pouvez être sûrs qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a de l'eau quand même. Comment vous faites pour l'eau ? Nous avons un puits. Voilà. On ira le voir tout à l'heure Donc, vous êtes sûrs que votre argent n'ira pas dans des choses inutiles. Mais si jamais vous ne voulez pas faire un don numéraire, n'hésitez pas à apporter des légumes. Bien sûr, des légumes. De la viande. De la viande. Des médicaments. Des médicaments. Des pansements. Des couvertures. Des couvertures. Je pense aussi à tout ce qui est niche. On dirait en anglais les shelters, les abris. Les abris, parce que j'ai vu quand même des niches de fortune. J'ai vu que vous avez construit des niches de fortune. Avec la pluie aussi, on était obligés de construire. Donc voilà. N'hésitez pas. On vous met aussi encore une fois les coordonnées pour que vous puissiez amener des niches, des matériaux de construction. Bon, en fait, on prend tout. Voilà. Venez, on prend tout. Même vous. On vous prend. Votre temps. Bon, écoute. Moi, tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de montrer l'exemple. Parce que tu m'as inspiré. Tu vois, tu as réussi à changer de mentalité. Super, je suis contente. C'est la mienne. Je vais couper une carotte. Super. Je vais prendre cet instrument qui a l'air très tranchant. Oui, c'est très tranchant. Oui, j'ai vu ça. Je vois que tu coupes super bien les carottes. Tu as des pansements, de toute façon, ici. Oui. Tu as tout ce qu'il faut. D'accord. Ok. Donc, moi, je n'aime pas, j'ai peur. Je vais faire comme ça, d'accord ? Comme les gens qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Yeah. Tu vois ? Voilà. Alors, moi, je fais des petites rondelles, vite fait. Mais toi, c'est vrai que tu fais des choses ovales. Tu fais des formes, toi. Pour le bien-être des animaux. Voilà. Cuisinez comme ça pour vos chiens. Venez ici chez Animal Voice. Cuisinez comme ça. Un peu de votre temps. Ça prend, allez, consacré une heure par semaine. Pourquoi pas ? Oui, c'est déjà ça. Et vous rencontrerez des gens sympas, en plus. Ok ? Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Alors là, Antonia et Rine, nous sommes au potager. Au potager. Au potager. Donc, c'est... Alors, pour les gens de la ville qui nous regardent, ça ressemble à ça, un potager. C'est une parcelle de terre sur laquelle il y a des feuilles. Donc, du coup, vous cultivez quoi ici ? Donc, nous avons les haricots, les carottes, les perles et tout ce qui est légumes qui peuvent être nécessaires à la nourriture des chiens. D'accord, d'accord. Donc, des carottes ? Oui. Des carottes ? C'est le principal légume de la nourriture des chiens ici. D'accord. Les carottes et les corgettes. Les corgettes. J'en profite, Antonia, pour dire, rappeler à nos spectateurs que les chiens peuvent manger des légumes, s'ils aiment, si votre chien aime, bien sûr. Mais il y a des légumes qu'on ne peut pas leur donner. Et c'est quoi ces légumes qu'on ne doit surtout pas donner aux animaux, enfin aux chiens ? Exactement, il y a des légumes qui ne sont pas faits pour les chiens, comme par exemple les pommes de terre, parce que ça, ça ne les aide pas pour leur reniflement, pour leur odorat. Ce n'est pas bon pour leur odorat, mais par contre les carottes et les gorgènes, les autres, ça peut leur donner. Alors, on va rester. Moi, je veux la liste, Antonia, des légumes interdits, comme ça, nos spectateurs, ceux qui sont consciencieux, qui nous regardent et qui ont un stylo à la main. Vous avez un stylo à la main avec un filet. Voilà. C'est quoi la liste ? La liste ? Les patates, les pommes de terre, interdites. Pommes de terre, oui. Et les oignons aussi, par exemple. Les oignons, et je dirais de manière générale, toute la famille des oignons. Donc les oignons, les fenouilles, les ailes, les couches d'ailes, l'ail, l'ail, exactement. Je ne suis pas du botaniste, j'imagine. Ou nutritionniste. Voilà. Mais bon, tout ce qui fait un peu pleurer, ne vous donnez pas. Ah oui, les spring onions, c'est les... Tu sais c'est quoi les spring onions ? C'est les ciboulettes, des trucs comme ça, parce que c'est la famille aussi des... Avec des tiges vertes. Oui, exactement, c'est ça, c'est ça, tu vois. Oui. Finalement, on s'en sort bien quand même. Alors là, on a quoi en face de nous ? C'est quoi comme légumes ? Donc ce sont les feuilles des haricots. Hum hum. Haricots, non, juste des haricots, non, pas des haricots verts. D'accord, c'est des haricots, mais des haricots quoi, des haricots, tu ne sais pas. On peut regarder, est-ce qu'on peut cueillir ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en maturité, là qu'on peut cueillir ? Pour l'instant, ce n'est pas encore en maturité, parce que ça ne sort pas encore, ce n'est pas encore leur saison. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça, là. Oui, ça pousse. Enfin, ça, c'est les feuilles, ça pousse comme ça. Ça pousse comme les haricots verts, mais avec des crânes. D'accord, et donc vous les retirez comme ça, en fait, à la marche ? Oui, avec l'hémant, ça peut se faire avec l'hémant. Et dis-nous, par exemple, les carottes, ça prend combien de temps pour pousser une carotte ? Donc à peu près, minimum, ça prend deux mois. Deux mois ? Pour en phase d'être cueillie. Pour être mangée, quoi. Deux, trois mois, donc, on va dire. Oui. Vous savez, il faut quand même une bonne organisation, hein, c'est pas juste qu'on plante, et puis après, je vais regarder à la télé, je vais regarder Sens Vitae et je reviens dans trois mois. Il faut s'en occuper ? Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper et s'en occuper, de leur arrosier, donner de quelques... Des engrais ? Des engrais, c'est ça. Tiens, en parlant d'engrais, les chiens, bon, ils font beaucoup caca. Oui. Et c'est une question que j'ai dans la tête, c'est légitime. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le caca des chiens dans son potager ? Je me demande aussi si on peut l'exploiter. L'exploiter parce que c'est une mille d'or, finalement. Comme tous les engrais. Exactement. Et vu qu'ici, c'est leur terrain pour les chiens, on ne peut pas les empêcher de se promener ici. Donc, en fait, ils t'aident. Chaque matin, ils viennent, ils laissent une petite aide. Et puis toi, quand tu es avec ta vache, je dis « Ah tiens, merci beaucoup ! » C'est sympa de ta participation. Parce qu'effectivement, pourquoi pas, puisque les extréments participent comme ça au renouvellement des nutriments de la terre, puisque c'est le cycle normal. Mais jusqu'à ce qu'on n'est pas habitué chez les excréments des chiens. Les excréments des chiens, ça ne sent pas bon. Oui, ça c'est sûr. Ça ne serait pas bon. J'espère qu'au moins, il y a beaucoup de valeurs nutritives pour les plantes. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, il faut bien être organisé, Antonia, tu me dis. C'est-à-dire, si les carottes, il faut attendre 2-3 mois avant de pouvoir les récolter, il faut quand même en planter régulièrement. Sinon, vous pouvez vous retrouver à court de stock, des légumes. Et quand on est en cours de récolte, on va au marché. D'accord. Vous allez dans la solution qu'on connaît tous. On va au supermarché. Alors, en l'occurrence, on va au marché. Et puis là, vous essayez, j'imagine, de négocier les prix les plus bas. Vous prenez les restes, en fait. Les invendus. Vous allez en fin de journée, puis vous regardez ce qu'il reste dans les cagettes. Et les légumes qui ne sont pas très beaux, partent pour nos amis, nos amis les chiens. Peut-être que ce n'est pas beau, mais encore frais. Bien sûr. C'est dans la même journée. C'est pas beau, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas beau que ce n'est pas bon. Oui, voilà. C'est comme les humains. Les humains, ils ne sont pas beaux, mais ils sont bons. C'est pareil avec les légumes. D'ailleurs, je vous dirais au passage, c'est vrai qu'en Europe, on a l'habitude d'acheter des légumes qui sont toujours très beaux, très brillants, genre les aubergines bien violettes, limite fluo. Mais en fait, les légumes qui sont bio, qui sont un petit peu comme ça, un peu flétris, un peu tristounés à voir, un peu plus petits, ce sont généralement les légumes qui ont plus de goût. Ils ont plus de goût. Et ça, c'est quand même bien pour nos amis les animaux. Ça peut leur accéder dans leur santé, par exemple. Et puis, évidemment, il y a des choses que vous ne pouvez pas cultiver, c'est les protéines animales. Et ça, c'est nécessaire parce que les chiens sont des carnivores. Voilà. Donc, oui. Ils n'ont pas besoin de protéines. On achète les viandachers. D'accord. Vous achetez les viandachers. Et parfois les croquettes, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Pour Noël, par exemple. Oui. Pour Noël, peut-être qu'il y a de... Pour leur côté, mais non pas leur quotidien. Eh bien, n'hésitez pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pousser ici. Malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir dans le cœur de ces jeunes, eh bien, il y a des choses qu'on doit quand même acheter. N'hésitez pas à apporter votre aide. Soit vous apportez ici de la nourriture, soit faites un don. On vous attend. Allez, à tout de suite, Antonia. Merci à vous. Alors là, je suis avec Viand et on est autour du puits. Et c'est là que vous prenez l'eau. Oui, c'est là qu'on prend l'eau. Parce que je rappelle qu'ici, il n'y a ni eau, ni électricité. Oui, ni eau, ni électricité. Et pourtant, on est vraiment dans la ville. On est d'accord. On n'est pas en brousse. Donc, effectivement, c'est des conditions un peu spéciales. Donc, pendant que je vais faire mon baptême du puits, puisque je n'ai jamais pris d'eau dans un puits, pendant que je vais faire mon baptême du puits, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu des adoptions. Comment ça se passe ici ? Concernant l'adoption, nous avons environ 2 à 3 heures d'adoption par mois. D'accord. Oui, ça peut aussi ne pas arriver. Et les gens viennent ou ils nous téléphonent, ils nous contactent via Facebook, par exemple, et on se fait rendez-vous. Mais après, avant ça, nous effectuons des enquêtes. D'accord. Alors, des enquêtes de quoi ? Pourquoi vous enquêtez ? Sur la moralité, les bonnes nurses ? Non. C'est plutôt sur la condition de vie du toutou, une fois qu'ils sont chez eux. D'accord. Si, par exemple, ils ont une cour clôturée, un jardin, s'ils vivent en appartement, ou ils ont des enfants qui sont allergiques, tout ça, c'est pour éviter l'abandon. Bravo. Merci. Chers spectateurs, c'était la première fois que j'ai pris l'eau d'un puits. Mais enfin, bref, revenons à notre sujet. Donc, du coup, vous vous enquêtez un petit peu sur les personnes qui veulent adopter les châts, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils puissent réunir les conditions minimales, en fait, au bien-être de l'animal. Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire qu'ils puissent savoir, par exemple, si c'est des chiens qui ont besoin de courir ou des grands chiens, ils ont besoin d'un grand espace. D'accord. Et puis, j'imagine aussi que vous posez des questions aux futurs propriétaires, comme quoi, comment ils vont s'en occuper. Parce que je pense qu'il ne faut surtout pas qu'ils les attachent dans le coin de leur jardin. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Interdiction. J'imagine que vous préférez encore les garder ici. Bien sûr. C'est normal. On ne sauve pas des chiens pour après les donner pour qu'ils soient attachés toute leur vie. Donc, vous posez ces questions. Et une fois que vous avez vu un petit peu le côté angélique du futur propriétaire, là, vous dites, OK, vous donnez le chien. Il va en faire rendez-vous au refuge. On fait une petite descente. C'est la préadoption, en fait. D'accord. Pour voir si l'animal en question, parce que si l'animal en question est en... Comment dire ? Il est en bonne condition ? Peut-être aime bien le futur propriétaire ? Oui, parce que ça se passe comme ça. C'est le chien qui choisit son propriétaire. C'est vrai qu'il y a une affinité. Il y a une affinité, voilà. Tel maître, tel chien. Voilà. Donc, aux personnes qui sont un peu grandes, vous leur donnez des grands chiens et les petites personnes, vous donnez des petits chiens. Pas forcément. C'est une blague. Et en plus, elle est là. Ah non, quand même, on ne fait pas ce genre de discrimination ici. C'est une blague, évidemment. Et c'est vrai que nous, dans notre imaginaire, on a toujours cette impression que les chiens ressemblent à leur maître. Donc, on a des chiens un peu gros pour les mettre un peu corpulents. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'accord, vous faites tout ça et puis après, vous donnez le chien. Alors, moi, j'ai envie de te demander, en moyenne, il y a combien d'adoptions par mois ici ? Ça dépend vraiment de la famille. Mais en moyenne, comme ce mois-ci, nous avons réussi à placer 5. 5, quand même. 5. Mais c'est un bon mois, ça. C'est un bon mois. Mais les mois habituels, ce n'est pas spécialement des bons mois et j'espère qu'il y aura des bons mois encore. Mais après, il se peut aussi qu'il n'y a pas d'adoption de tout un mois, pendant trois mois ? Oui, pendant un an même. Hein ? Oui. Pas d'adoption pendant un an ? Mais c'est la période Covid. Peut-être. Les gens ne sortaient pas de chez eux. Donc, effectivement, c'est assez variable. Les mauvais mois, c'est zéro. Et ça peut s'enchaîner sur plusieurs mois consécutifs. Les bons mois, comme ce mois-ci, parce que c'est décembre. Il y a l'esprit de Noël, quelque part. Qui est quand même là parmi nous. Et là, il y en a eu cinq. Oui, il y en a eu cinq. Et combien d'animaux vous accueillez, de nouveaux animaux, vous accueillez par mois ? En moyenne, toujours. Je sais que ça varie. En moyenne, en fait, nous pouvons, avec notre capacité, nous pouvons accueillir 20 chiens au refuge, 20, 25. On ne dépasse pas le 30. Mais en moyenne, combien de nouveaux chiens vous arrivez à accueillir par mois ? Deux. Deux. Deux chiens par mois. Ça dépend de l'adoption aussi. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'adoptions, vous pouvez vous permettre d'accueillir plus. Et puis, quand il y a moins d'adoptions, vous êtes malheureusement obligés de refuser. En tout cas, vous n'êtes pas dans la possibilité d'accueillir de nouveaux arrivants. Donc, c'est-à-dire que quand un propriétaire vient adopter un chien, il ne sauve pas la vie d'un seul chien, mais en fait, il sauve la vie de deux chiens. Le chien qu'il prend et le chien qui pourra prendre la place du chien qu'il vient d'adopter. Donc, c'est une double bonne action. Et c'est à souligner. D'accord, donc vous voyez, mathématiquement, c'est difficile. Donc, n'hésitez pas à adopter des chiens. Et moi, j'ai envie de dire parce qu'à Madagascar, quand même, je parle beaucoup avec les vétérinaires et le monde animalier professionnel en général. Et c'est vrai qu'il y a une croissance de l'intérêt des malgaches pour les animaux de compagnie. D'accord ? Notamment les chiens de race. Et bien sûr, j'encourage ça. C'est très, très bien. Et les chiens de race sont très beaux et ils méritent également tout notre amour. Évidemment. Mais n'oubliez pas, les alikagas, c'est très bien aussi. Oui. Moi, je dis, mais c'est mieux. Non. C'est très bien. Les alikagas, c'est très bien. N'hésitez pas. C'est des animaux qui aiment tout aussi que les chiens de race, qui sont capables d'aimer tout aussi bien que les chiens de race, qui sont capables de défendre la maison. Des fois, mieux que les chiens de race. D'accord ? Qui sont très loyaux. Ce sont des chiens très, très loyaux. qui resteront à vos côtés quoi qu'il se passe, même si vous tombez dans la misère. Que vous ayez tout perdu au casino, le chien restera avec vous dans la rue, à côté de vous et sera heureux. C'est ça, alikagas. Et alikagas, c'est résistant. C'est résistant, oui. C'est-à-dire qu'il y a besoin de moins s'occuper d'eux en termes de soins. Oui, en termes de soins, en termes de vaccins même. Il se peut qu'on n'arrive pas à tous les vacciner, mais ils sont résistants. Ils sont résistants. Ils sont résistants, notamment ceux qui ont déjà passé une partie de leur vie dans la rue, en fait. Parce qu'ils ont pu être au contact de tous ces germes pathogènes et ils ont pu constituer comme ça une barrière naturelle immunologique. D'accord ? Donc, les amis biologistes qui nous regardent, vous pourrez expliquer ça peut-être en commentaire de cette vidéo. Pourquoi les chiens de la rue sont plus résistants que les chiens de race ? Alors, il y a aussi les problèmes congénitaux, évidemment, dans les chiens de race puisqu'ils n'ont pas une variété génétique forcément optimisée. Donc, ils ont des maladies congénitales. Par contre, les aligagas n'ont pas ce problème-là. D'ailleurs, les aligagas, c'est vraiment la loi de la sélection naturelle parce que ceux qui vraiment s'adaptent le mieux survivent. Et donc, vous aurez des chiens, des vrais combattants avec vous. Merci beaucoup, Viya, pour toutes ces précisions et merci pour cette expérience depuis. C'était avec toi la première fois que j'ai fait. Je leur tiendrai toute ma vie. Merci. Merci. Je suis avec Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour, Simon. Comment tu vas ? Bien, merci. Alors, Laurence, quand tu es arrivée ici, j'ai remarqué que tous les chiens t'ont dit bonjour. Oui, c'est un petit peu normal. Je suis bénévole pour l'association depuis deux mois mais j'habite le quartier donc je suis régulièrement trois, quatre fois par semaine ici. Les chiens me connaissent bien. Ils te connaissent bien et ils ont l'air de t'apprécier. Qu'est-ce que tu fais pour eux justement pour qu'ils t'apprécient autant ? Déjà, comme il y a pas mal de chiots en ce moment, nous avions jusqu'à 12 chiots il y a quelques semaines donc ils étaient un peu malnutris, pas en très bon état. Donc avec notre gardien, on ramenait un peu de riz, un peu de poisson, deux, pour un peu les requinquer et puis du coup, c'est devenu un peu le rituel de tous les jours et voilà. Ils ont repris un peu du peps aussi, ils vont mieux. Il y en a qui sont partis heureusement, qui ont été adoptés. Et voilà. Et toi-même, tu as des chiens je crois. Oui. Tu en as combien ? Actuellement, j'en ai 11. 11 chez toi ? 11 chez moi, oui. Donc j'imagine que ta journée est bien remplie. Oui, tout à fait. Tu les nourris combien ? Deux fois ou trois fois par jour ? Deux fois par jour. Deux fois par jour, aux chiens, donc 22 repas. Oui, plus les chiens du secteur que je nourris un peu aussi. D'accord. Il y en a au moins six. Donc oui, ça nous fait trentaine de repas par jour. Trentaine de repas par jour. Environ. En plus de ce que tu fais ici. Et je crois aussi, on m'a dit que tu gardais de la nourriture chez toi. Je gardais, oui, on a un congélateur. Donc comme il n'y a pas d'électricité sur le terrain, on stocke un peu des briques de viandes hachées et donc tous les jours, soit Rina, le gardien du refuge, vient chercher, soit notre gardien vient apporter avec la chaleur pour que ça ne s'abîme pas et que ce soit cuit tout de suite et donné tout de suite aux chiens également qu'ils ne soient pas malades. C'est des chiens qui ne sont pas dans un état général. Je suis infirmière de formation. Donc parfois, les chiens qui arrivent ne sont pas dans des états généraux très bons. C'est des chiens qui ont été malnutris, on ne connaît pas trop leur historique, souvent battus, c'est pour ça que les réactions sont parfois un peu… Les gens ne comprennent pas toujours et quand les chiens adoptent aussi, j'insiste un petit peu, on ne connaît pas toujours les historiques, les passés de ces chiens. Donc soyez calmes, soyez posés, faites attention à tout ce qui est balais, etc. parce qu'il y a des chiens qui sont battus avec des balais et donc quand ils voient un balais, ils grognent un peu, etc. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire attention. Ils peuvent avoir des réactions un peu bizarres sur certaines choses qu'on ne comprend pas toujours mais il y a une raison. Il y a toujours une raison. Si un chien a peur d'un balais, c'est qu'on l'a certainement battu avec un balais à un moment donné. Donc il faut faire simplement attention. Voilà, il faut observer aux réactions du chien. Attentif, voilà. Tout à fait, observer un petit peu. Alors toi, ça fait deux mois que tu es bénévois ici. Oui, à peu près. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait un... En fait, on s'est croisé avec Rina, avec Villa, pardon, par hasard un petit peu et puis elle me dit mais il y a un refuge pas loin de chez toi. Ben effectivement, c'est à 500 mètres de la maison. Donc je ne savais même pas. Et toi, ça fait combien de temps que tu habites à Madagascar ? Ça fait 96, donc 26 ans. 26 ans ? Oui. 26 ans, d'accord. Et tu as toujours eu beaucoup de chiens chez toi ? Non, je n'ai pas toujours eu beaucoup de chiens chez moi. Au départ, j'avais deux chiens puis je me suis occupée de porter un peu de chiens de voisins. Finalement, les gens promettaient je viens adopter, je viens adopter. Les chiens avaient deux mois, trois mois, six mois et puis voilà. Et finalement, ils restaient. Restaient chez toi. Donc voilà. D'accord. Mais bon, là, ça fait beaucoup. 11, là, stop. Encore ce matin, j'en ai recoyé un parce qu'il était mal en point. J'espère que quelqu'un pourra l'adopter parce que 11, c'est beaucoup. On sait beaucoup. On sait beaucoup. Plus tous les chiens qui sont présents ici au refuge Animal Voice Madagascar. Et pourquoi tu viens aider les chiens ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai toujours aimé les chiens depuis petite. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. Déjà, tu es infirmière. Donc déjà, à la base, tu aimes soigner. Oui, puis bon, là, malheureusement, depuis trois semaines aussi, on a eu trois chiens amputés. Donc, c'était bien que je sois infirmière pour les soins. Puis bon, par réflexe aussi un peu professionnel, au moins une fois par semaine le week-end, je check un peu les oreilles, les yeux, s'il n'y a pas de petites morsures. Parfois, ça chamaille un peu. Et d'ailleurs, les chiens viennent me montrer. C'est assez rigolo. Il y a des chiens qui viennent me montrer leurs pattes, l'air de dire, regarde, parce que ça ne va pas. Regarde, j'ai un petit problème. Oui, non, non, c'est... En général, j'ai dit, bon, d'accord. Je comprends mieux pourquoi il t'apprécie. Parce que tu es à la fois le garde-manger et en même temps, tu apportes des soins. Et le soir, parfois, hier soir, je ne pouvais pas. Il pleuvait trop, mais une ou deux fois par semaine, je passe le soir. Donc, c'est un peu le rituel du coucher. Chacun apprécie. Donc, par exemple, les niches, là, on descend un peu les petits rideaux devant et puis on câline un peu cinq minutes. Tu les bandes, comme des enfants. On promène un peu. Il y en a certains, s'ils sont un peu excités, on les promène un peu. Voilà. Il est bien, regardez. Ils apprécient, c'est normal. C'est des chiens aussi qui n'ont pas l'habitude d'être câlinés. Donc, au départ, là, il y a un chien, ça fait deux mois d'ombolo. Ça ne fait que quelques jours qu'il s'approche de moi. D'accord. Parce qu'il y a un manque de confiance, c'est normal. Il faut toujours y aller progressivement. Les chiens qui ne s'approchent pas d'emblée de jeu, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ils ont été battus, ils ont été maltraités, ils ont été enfermés, etc. Donc, forcément, une main qui se tend, pour eux, ce n'est pas forcément un câlin. Donc, il faut... Donc, ta stratégie, c'est comment ? Comment tu te fais accepter de ces chiens ? Oh, je laisse venir. Tout simplement. Je laisse venir, j'observe. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut... Chaque chien a son caractère, son passé, son historique. Il faut observer. Il faut observer. Et en général, ça se passe bien, par exception. Ok. Merci beaucoup, Laurence, pour tout ce que tu fais ici. Tu es très inspirante. Merci, Laurence. C'est gentil. Merci. Bonne journée à vous. Merci d'être venu. Alors, Mathieu, on se trouve quand même sur un beau terrain ici. Un beau terrain qui est à la fois grand et qui est idéalement situé dans Tananarive puisque nous sommes dans la capitale de Madagascar et nous sommes dans un quartier résidentiel dans le centre qui est en Batoubé. Explique-nous un petit peu comment tu as pu obtenir ce terrain. En fait, ce terrain appartenait à une de nos bénévoles qui est malheureusement décédée il y a un an. Elle nous a dit que nous pouvions utiliser le terrain en tant que refuge. jusqu'à ce que sa fille atteigne la majorité et c'est à elle de décider après que tu sors du terrain. Voilà. Et elle arrive à la majorité dans combien de temps ? Je pense qu'elle est arrivée à la majorité dans six ans. Je pense qu'elle a douze ans actuellement. Elle a douze ans ? Oui. D'accord. Et tu as déjà des plans au cas où vous ne pourriez pas rester ici ? Actuellement, non. On n'a pas encore de plans de secours, si jamais. Mais on continue, on essaie toujours de chercher des solutions. D'accord. Parce qu'il faut quand même pouvoir prévoir l'avenir et ne pas se retrouver au dépourvu si cette jeune fille veut utiliser son terrain autrement puisque, effectivement, c'est son droit. Et si elle ne souhaite pas le laisser à l'association de l'Himal Voice, il faudra trouver une solution de remplacement. Oui. Donc, j'en appelle un petit peu au spectateur parce que si jamais vous avez un terrain que vous n'utilisez pas, pourquoi pas ne pas le mettre à disposition comme ça d'une association ou d'un refuge qui pourra l'utiliser pour la bonne cause ? Même pas forcément à la vie. mais pendant une période. Et même si la jeune fille décide de garder ce terrain pour l'association, rien ne vous empêche aussi de prêter votre terrain parce que j'imagine qu'on a toujours des chiens à accueillir. Oui, justement. Et que l'espace aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez accueillir un maximum d'une vingtaine de chiens, c'est bien ça ? Oui, exactement. Mais on est aussi limité au niveau moyens et nourriture. C'est ça qui nous limite le plus, mais si on a les moyens, on peut accueillir plus de chiens. D'accord. Donc, un terrain plus grand ou plusieurs terrains pour pouvoir accueillir les chiens, mais également, évidemment, de la nourriture et des soins. Et des soins. Combien de bénévoles il y a dans l'association ? Actuellement, on a environ une centaine de bénévoles qui se sont inscrits, qui se sont engagés à être bénévoles chez nous. mais on ne peut pas vraiment les forcer à être disponibles pour le refuge. Ça dépend entièrement de leur disponibilité. Ils peuvent venir ici quand ils peuvent. Ils peuvent faire faire des douches aux chiens, leur donner à manger, les ramener au véto lorsqu'ils ont besoin de soins. Ils peuvent chercher des familles, des familles d'accueil, des familles adoptives avec leurs amis, leurs familles, leurs connaissances et tout. Voilà. Bref, ils peuvent faire plein de choses. Oui, ils peuvent faire plein de choses. Les activités pour les bénévoles, on va dire, ce n'est pas ce qui manque. Parce que tu as cité tout ce qui est soins pour les animaux et puis s'occuper d'eux, jouer avec eux, on sait que c'est important. Mais il y a aussi, lorsqu'un chien est accidenté et qu'on vous le signale sur Facebook notamment, il faut aller chercher ce chien. Oui, justement. Il faut aller chercher. Donc, il faut un véhicule, il faut au moins deux personnes pour s'en occuper. Après, il faut l'emmener chez le vétérinaire parce qu'il faut faire les premiers soins et après, il faut éventuellement faire le suivi ou le transporter d'un vétérinaire à un autre en fonction des soins dont il a besoin. Par exemple, si tu l'emmènes chez Mobivet pour les premiers soins pour ne pas qu'il meure, mais après, il faudra éventuellement faire des radios avec les universitaires vétérinaires en l'occurrence. Là, il faut pouvoir emmener le chien là-bas et puis il faut aussi les fonds pour payer ses radios. Oui, d'accord. Donc, il y a un peu logistique. Donc, si vous êtes peut-être aventurier et vous dites, voilà, moi, je suis prêt un peu à partir sur les routes et puis aider mon prochain comme ça, qui en a vraiment besoin dans l'urgence, eh bien, venez chez Animal Voice ici en Batoubé parce que vous pourrez faire ce genre d'intervention et c'est très gratifiant lorsqu'on voit parce qu'on a vu récemment la chaîne qui s'appelle Caramel. Oui. Caramel qui a été, en fait, on faisait le tournage chez Mobivet et vous êtes arrivé comme ça, vous êtes arrivé avec Caramel qui ne portait pas ce nom à l'époque, elle n'avait pas de nom mais qui était dans un carton qui était ensanglanté et qui avait une fraiture ouverte du fémur qui sortait de la cuisse et j'ai pu voir, en nous avons pu voir un docteur en dessous prodiguer les premiers soins et par la suite, quelques jours plus tard, on m'a appelé pour que j'aille à la CUV pour qu'on puisse s'occuper des radios. Donc j'ai revu Caramel lorsqu'on a fait les radios là-bas à la CUV et là, j'ai pu la voir aujourd'hui et je suis vraiment très content parce qu'en fait, ça porte très bien. Déjà, sa pelée est complètement cicatrisée. Elle n'est pas rouge, elle est active, elle est dynamique et c'est même une grande dominante. Voilà. Elle a envie de faire sa loi en plus. C'est une chaîne de caractère. Si vous avez besoin d'un chien de caractère, venez chercher Caramel. Elle est là et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il lui manque une patte qu'elle est moins active. Qu'est-ce que tu en penses toi qui vois souvent des animaux accidentés, est-ce qu'il y a une différence ? Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre les chiens handicapés parce que les chiens qu'on accueille ici au refuge, ce sont tous des chiens accidentés. Ils ont tous des fractures ouvertes et des très graves et la meilleure solution pour eux, c'était soit l'amputation, soit il faut les ressoudir avec les matériaux médicaux. Et ils n'ont pas vraiment de différence avec les chiens normales, même s'ils ont trois pattes, ils peuvent marcher, ils peuvent jouer, ils peuvent jouer comme tous les autres. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il faut essayer d'en adopter une pour voir vraiment si c'est différent ou pas, tout simplement. Mais j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas besoin puisque moi, je l'ai fait. J'ai adopté un chien qui a été amputé d'une patte et mon Dieu, je crois qu'il court plus que les chiens qui ont quatre pattes. Et moi, je me suis dit qu'il ne va pas sauter, ce chien n'a qu'une seule patte postérieure, mais il saute, il saute dessus, encore plus que les chiens qui ont quatre pattes. En fait, il n'y a pas de différence dans la tête de l'animal. Non, il n'y en a pas. Même il n'est pas forcément amputé, il est peut-être handicapé, il a peut-être les pattes tendues, mais il continue comme si de rien n'était. Pour lui, il n'y a pas de différence, c'est incroyable. C'est des leçons de vie, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu ? Exactement. Mais il ne faut pas juger le chien, juste mon apparence, il faut vraiment vivre avec lui et comprendre qu'il peut faire les mêmes choses et partager les mêmes moments trop, les moments d'affection avec lui. Il peut aussi garder la maison. Oui, exactement. Il a trois pattes, mais il peut être hargneux et il peut être ici pour défendre la maison. Ça ne change absolument rien. Absolument rien. Et puis, tu disais tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. J'ai envie de dire oui et non. parce que les chiens à l'Ika-Gas tels qu'on se les imagine dans la tête, ce sont des chiens qui sont dans la rue, qui sont maigres, qui sont sales. Alors oui, là, ils ne sont pas beaux. Mais si vous en prenez soin, ils sont beaux. Non, 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 il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas beaux. Même les chiens à trois pattes, moi, je vous dis, Boris, que j'ai adopté de Gas Animal Aid, il a grandi. C'est devenu un grand chien. Il pèse lourd et il a l'air dissuasif quand il y a des étrangers ou des inconnus qui s'approchent de la maison. Et non, 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 les chiens à l'Ika-Gas ou les chiens accidentés sont beaux si on s'occupe bien d'eux. Oui, exactement. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir découvert ici cette association Animal Risk Madagascar. Alors, pardonne-moi, j'ai une confidence à te faire. J'ai toujours eu l'habitude de dire qu'il n'y a que deux refuges à Madagascar. Peut-être l'as-tu vu dans les reportages et peut-être, as-tu sursauté ? Non, non, il n'y en a pas que deux. Il n'y en a pas que deux. Il n'y en a pas que deux. Il y a effectivement Animal SOS, historiquement, c'est le premier. Et puis, il y a Gassanima Aid qu'on a aussi connu, notamment, que j'ai connu parce que, via la fondation Simafri, nous avons réalisé leur site internet gratuitement. Mais il y a Animal Voice et c'est l'ICV, en fait, c'est l'Event Center Veterinary qui m'a dit « Simon, appelle Mathieu, il a aussi un refuge. » Et voilà, comme quand ce monde se connaît, n'a pas forcément de grande visibilité. Mais en tout cas, voilà, je voulais te faire ce petit mea culpa. D'accord. Il ne sont pas que deux. Il y a aussi Mathieu et son équipe, Via, Antonia et puis tous les autres, ces dizaines de membres qui viennent activement et puis cette centaine de membres qui supportent et puis tous ces donateurs aussi, même des petites sommes de son aria, c'est bien, n'hésitez pas. On te remercie pour tout ce que tu fais. C'est fantastique, Mathieu, c'est un modèle. Tu es un modèle. Tu es un modèle pour la jeunesse. Malgache, tu es un modèle pour la jeunesse du monde entier et pour l'humanité. D'accord ? Et n'hésitez pas à contacter cette association. Les coordonnées s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à faire des dons. Ils ont une page Facebook, ils ont des mobiles monnaies. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. On vous répondra et puis on transmettra le message le cas échéant à nos amis ici. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sans Vitaille. À très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501